Évidemment, travailler plus pour gagner plus de médailles, bien évidemment, dans le judo français. Anne-Sophie Mondière, l'usine à champions, c'est une réalité en France ? Est-ce qu'on a, on va mettre le Japon de côté pour l'instant, par rapport aux autres pays européens notamment, ou même mondiaux, une vraie école, une vraie marque de fabrique ? Est-ce que le judo a une signature ? Déjà, il faut savoir que nous, on a la chance d'avoir des centres de formation, alors que souvent dans les autres pays, ils s'entraînent dans leur club. Donc nous, on a l'INSEP, l'Institut National des Sports, l'IGI, l'Institut Judo que Serge encadre. Donc on a ces chances-là. Ça, ça n'existe pas dans les autres pays européens, c'est nos voisins ? Rarement, et du coup, on a la chance de pouvoir concentrer les élites, les meilleures, qui font progresser ceux qui sont un petit peu moins bons, et les élites, on a besoin de ceux aussi qui sont un petit peu moins forts, et l'objectif, c'est qu'eux accèdent à notre place, mais pas tout de suite. D'accord, oui, bien sûr, ils vont essayer de vous pousser dehors, pour les choses se faire, vous le savez, vous en êtes conscients. L'IGI dont parle à Anne-Sophie Mondière, ce sont tous des étudiants qui sont au sein de ces jeunes pousses du judo, ces futurs champions ? Alors, c'est des étudiants ou des gens qui sont en formation professionnelle, et donc qui s'entraînent tous les jours, deux fois par jour, et qui ont la chance de s'entraîner avec le top niveau français, mais aussi avec le top niveau international, puisqu'on a un centre mondial qui a été labellisé par la Fédération internationale, et qui s'entraîne à l'Institut du judo. Alors, dans le sujet, on a entendu que le système français, on peut parler de système français, du judo français, était copié par les autres. En quoi est-il copié ? En quoi on inspire les autres ? Nous, on s'est inspiré de la structure japonaise, avec un recrutement assez jeune maintenant, avec les Pôle Espoir, les Pôle France, l'Institut du judo et l'INSEP, donc avec une pyramide. Et les autres pays nous envient, puisqu'on a beaucoup d'étrangers qui viennent s'entraîner en France, et c'est le cas encore à l'heure actuelle, puisqu'on a l'équipe anglaise et l'équipe algérienne qui sont à Paris en ce moment. Et ils nous copient, bien sûr, parce qu'on est nation numéro 2, donc une nation européenne, donc la première nation européenne, et donc c'est normal qu'ils soient attirés par nos méthodes. Mais on a pris du retard, Anne-Sophie Mondier, enfin, ce retard va-t-on combler un jour sur le Japon, où apparemment le judo est obligatoire là-bas ? Oui, le judo est redevenu obligatoire à l'école. Je pense que c'est aussi par rapport aux valeurs qu'ils inculquent, que ce sport inculque. Donc nous, on en est encore un petit peu loin. C'est-à-dire à l'école, l'équivalent du CP, les petites classes, on commence à faire du judo ? À peu près dans ces âges-là, et on voit, dès cet âge, les qualités extraordinaires que ces jeunes judo-cars ont. Et on est obligé de continuer après ? Non, ils peuvent arrêter dans le secondaire, effectivement. D'accord. Et ceux qui sont bons, bien évidemment, peuvent persévérer. Est-ce que ce n'est pas un système dont on devrait s'inspirer, pour le sport en général, d'ailleurs ? Pour le sport en général, c'est-à-dire qu'il y a en France des sports qui sont obligatoires. Donc je pense à l'athlétisme. La pratique du sport est obligatoire à l'école, avec les trois heures par semaine. Mais enfin, là, j'imagine que le judo obligatoire au Japon, c'est beaucoup plus conséquent que notre système scolaire. Je ne sais pas en termes d'heures, mais le fait que ça soit obligatoire, c'est régulier, déjà. Et puis une discipline principale, quoi. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas le foot, ce n'est pas le baseball, ce n'est pas le tennis. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jigoro Kano a créé le judo pour ça, pour l'éducation. Et donc ça a fait d'entrée partie de leur système éducatif. Est-ce qu'aux universitaires, il y a aussi un match France-Japon, aussi intense qu'on a pu le voir dans l'ordre des derniers mondiaux, par exemple ? Toujours. Toujours ? Toujours. C'est-à-dire que même les Japonais connaissent les Français, bien sûr, mais les craignent, les respectent. Oui, tout à fait, puisque j'ai eu le plaisir, justement, avec le compagnon Dan Sophie, d'aller à Bangkok, au championnat du monde universitaire. Qui est Fred Le Canu. Oui, c'est ça, Fred Le Canu, voilà. Oui, 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 tout à fait. Et donc, on avait rencontré les Japonais en finale et on les avait battus. Et on avait réalisé un grand chelem, puisque tous les garçons étaient revenus médaillés. Et donc, ça avait été un grand moment et les entraîneurs japonais étaient repartis très dépités. Et donc, il y a une concurrence, bien sûr, je disais éternelle, et je pense que c'est le cas. On va arriver à les dépasser un jour ou pas ? Ça a failli arriver au championnat du monde à Paris il y a quelques années, où ça s'est joué le dernier jour sur la dernière médaille que les Japonais ont obtenue, qui était une médaille de bronze. Et la France était en tête jusqu'à ce moment-là. Mais culturellement, on n'arrivera jamais à être à la hauteur des Japonais. Ça paraît logique, Anne-Sophie Nambierre. Ils ont un vivier extraordinaire. Ils l'ont inventé, c'est dans leur gêne. Mais après, les règles ont été aussi modifiées. Ils ont leur propre style. Par exemple, chez eux, il y a peu de contre. Alors que nous, on est des contreurs aussi. Il y a des situations de garde que nous, on comprend et des maîtrises. Le fameux kumikata qui est la fameuse prise de garde. Eux, ils ont leur style et nous, on a le nôtre qui les dérange énormément. Avec beaucoup plus de lutteurs aujourd'hui, pas chez les Japonais ou chez les Français, mais peut-être chez les pays de l'Est, qui faussent un petit peu la donne peut-être, non ? À un moment donné, les Japonais ont été très perturbés par ça. Mais là, les règles sont revenues dans leur sens, avec moins de prise sur les jambes, tout ça. D'accord. Et plus de mobilité, ce qui vous avantage un tout petit peu. Parce que c'est l'une de vos grandes forces, ça me paraît-t-il. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ce que j'ai vu, n'est-ce pas ? C'est le cas, c'est le cas. On est d'accord. Non, mais attendez, si vous arrivez aussi à tirer dans toutes catégories, ça veut dire aussi que votre mobilité vous aide beaucoup. C'est une question récurrente. Pourquoi le judo est si peu médiatisé alors que c'est un pourvoyeur de médailles, qu'on a quand même des chefs de file, on a eu douillet en harinaire aujourd'hui, chez les filles aussi ? On a posé la question aux jeunes, aux étudiants, voilà leur réponse. Il y a des sports qui fonctionnent mieux parce qu'ils sont un peu plus commerciaux, tout ça. Ils sont un peu plus spectaculaires, ils intéressent plus les gens, tout ça. Il y a moins de trucs organisés, ils mettent peut-être moins d'argent ou il y a moins de célébrités. Pour les filles, je pense que c'est parce qu'ils sont moins beaux. C'est un peu comme la natation aussi. C'est-à-dire qu'en natation, on a eu de très bons scores. Bon, là encore, on en a parlé, mais je dois dire que les championnats de judo, franchement, je n'en ai pas entendu parler. Par exemple, ils montent le foot où on n'est pas très bon et pas le judo alors qu'on est bon. Ça ne met pas la France en valeur. Parce qu'en fait, le judo, ce n'est pas un sport qu'on peut vraiment pratiquer comme ça. Alors que le foot, on a une balle, on peut en faire comme ça. Donc c'est plus marrant à voir et à faire que le judo. Au judo, c'est quand même un peu plus technique. Il faut des prises, de la technique, tout ça. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Non, ça, ce n'est pas donné à tout le monde, Anne-Sophie Mondière. C'est une vraie vocation, le judo, finalement. Comment on décide de faire du judo ? Je voulais me battre avec les garçons. J'en étais sûre. Vous leur mettez des roustes maintenant, à tout moment. À part le canut. Même lui ? Alors là ? Non, non, quand même. On en parlera. Bon, on en reparlera à la maison. Tiens, d'ailleurs, message personnel, avant de parler taekwondo avec Toran, notre invité. Vous avez un problème de nounou en ce moment ? Oui, c'est ça. En fait, je cherche... Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi votre vie, vos problèmes dans la vie ? Mon ami travaille en Savoie. Moi, j'ai un enfant. Il va chez la nounou. Mais de temps en temps, j'aurais besoin d'une nourrice. Donc, on cherche une jeune fille au père ou un jeune garçon au père, peut-être. Dans la région parisienne. On habite à Torcy, pas très loin de la fac de Marne-la-Vallée. MCETV.fr, jeune fille au père, étudiante, pourquoi pas, qui regarde MCE. Voilà, vous venez de rencontrer Anne-Sophie Mondière. Elle est plutôt sympa, bien sous tout rapport. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous contacter et on vous mettra en relation. Non, mais on va le faire vraiment. Mais j'attends vraiment. Mais bien sûr. J'ai besoin d'aide. Mais ce n'est pas une blague. Mais ce n'est pas une blague. D'ailleurs, on se fera l'écho si jamais la rencontre Sophie. On se fera l'écho sur ce plateau de la rencontre et de votre nounou. Puis on prendra régulièrement des nouvelles de la famille, finalement. Voilà. La grande famille du sport, du sport universitaire, la grande famille de sport russé. Le moment attendu, très attendu aussi dans cette émission. Le moment des universiades. Attention, Shenzhen s'approche. La Turquie aussi, janvier et juin. Jingle. Les universiades. Universiades d'hiver en Turquie, Erzurum et d'été à Shenzhen en Chine. On espère qu'il fera une médaille d'or en Chine. À Shenzhen, c'est Toran Maiseroy qui nous a rejoint. Bonjour, Toran. Bonjour, Lionel. Le taekwondo. Ravi de vous accueillir. On va en parler avec vous dans un instant. Mais vous vous intéressez aussi au sport d'hiver. Un tout petit peu. Oui, oui. Les universiades, très prochainement, nous avons Damien Bardot, le directeur de la communication de la Fédération française du sport universitaire, qui est en direct avec nous. Puisque aujourd'hui, à Erzurum, en Turquie, les délégations étrangères peuvent visiter les sites qui seront proposés pour ces universiades. Mon cher Damien, d'abord, bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour, Lionel. Est-ce que les Turcs sont prêts ? Est-ce que les Turcs sont prêts pour accueillir ces universiades en janvier ? Oui, je crois qu'on peut le dire. Les Turcs sont fin prêts. À mon avis, ils nous préparent une universiade grandiose. On a pu avoir un aperçu de nombreux sites d'installation. La visite va durer quatre jours. Et je crois que leur objectif, c'est de montrer aux délégations du monde entier que l'universiade va être super réussi. On s'est posé une question en préparant cette émission, Damien. On fait du ski en Turquie ? Il y a des montagnes ? Oui, mais c'est une question que beaucoup de gens se posent. Et en fait, la réponse est oui, parce qu'évidemment, il y aura l'universiade d'hiver. Et non seulement la réponse est oui, mais en plus, le site où on est, donc à Erzurum, qui se trouve à 2000 mètres, c'est les plus longues pistes combinées du monde. C'est-à-dire qu'il y a un immense domaine skiable sur le haut plateau arménien. Et donc, au milieu de ce domaine, ils ont construit toutes les infrastructures nécessaires à la fois pour les sports d'hiver et les sports de glace. Donc, on a un site tout neuf qui, à mon avis, accueillera des grandes compétitions internationales dans un futur proche. Merci pour cette carte postale, Damien Bardot. Et vous revenez évidemment avec des informations et des images pour les prochaines émissions de Sports U. Merci infiniment. Et évidemment, Erzurum pour les universiades d'hiver. Et bon retour en France. Alors, Thora de Méseroy, le taekwondo. Vous avez déjà participé, enfin, on dit de vous que vous êtes le futur grand champion de taekwondo, mais on va le dire doucement parce que je sais que les sportifs, en général, aiment bien rester prudents. C'est bien normal et on croise les doigts. Mais enfin, universiade à Bangkok. On est d'accord. Universiade à Belgrade. Et regardez cette petite réaction d'ailleurs après votre médaille d'argent à Belgrade. J'ai perdu 3-0. Je suis parti, j'ai donné le meilleur. Et je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Donc, le bronze à Bangkok, l'argent en Serbie et j'espère l'or en Chine. Et j'espère l'or en Chine. C'est vous qui l'avez dit. Alors, il y a peut-être le coup de l'émotion parce qu'on a senti qu'il avait un peu les boules asses, à vrai dire, d'avoir fait médaille d'argent parce que c'était pas loin d'avoir la médaille d'or à cette époque. C'était à ta Belgrade. Ah, mais c'est clair. De toute façon, n'importe quel compétiteur, quand on part en compétition, on se rapproche de la finale. Ce qu'on veut, c'est la médaille d'or. Il n'y a que ça, quoi. Et bien sûr, oui, j'avais les boules. Voilà, j'ai perdu 3-0. Et bien sûr, ce que je vise, c'est avant tout la médaille d'or. Bien tout. Et après, bon, là-bas, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais on vise toujours plus haut. Moi, je suis sûr qu'il a une énergie qui se dégage, qui fait que vous allez avoir tous les meilleurs bonheurs du monde pour mieux vous connaître. C'est le coup de projecteur de Sport U et de MCE pour l'un des sportifs de l'année pour nous, avant les universiades. Et bien voici votre portrait signé Adrien Toubiana. Toran Maiserrois, 21 ans, champion de France de taekwondo 2009, catégorie moins de 72 kilos. Déjà double médaillé aux universiades, son sport, c'est sa drogue. Avant tout, dans le taekwondo, ce qui me plaît le plus, c'est l'adrénaline. C'est, je ne sais pas, on l'a vu tout à l'heure, c'est quand on se dépasse à chaque fois et on court sans, je ne sais pas, comme si on était trop fort. C'est ça que je kiffe, que j'adore dans ce sport. Après, bien sûr, tout ce qui est technico-tactique et la vitesse, c'est ce qui me plaît le plus. La souplesse, les coups de pied, rien, la voltige, c'est super. Ses entraîneurs lui prédisent un avenir doré. Conscient de ses qualités, Toran ne se met pas la pression pour autant. Le fait de me dire, OK, je veux faire champion du monde, je sais qu'il y a un travail à faire, je peux le faire peut-être, on va dire, dans un an, peut-être dans trois mois, peut-être... On ne sait pas, mais c'est un peu le mystère du sport de haut niveau. Le sport de haut niveau égale sacrifice. Du haut de ses 21 ans, Toran Maiseroy a opté pour une vie marginale, un choix qu'il ne regrette pas. Quand je vois des amis, mon meilleur ami qui ne fait pas de sport de haut niveau, je le vois qu'il peut sortir en soirée, qu'il peut se coucher tard. Moi, je ne peux pas parce que j'ai des contraintes, mais le bonheur qu'on a sur le podium, ça passe au-dessus de tout ça, quoi. Les podiums, Faire des réunions, des meetings d'entreprise, travailler dans la publicité, par exemple, concevoir des projets à la tête peut-être d'une équipe. Troquer le kimono pour un costume, d'accord, mais pas avant d'avoir été couvert d'or. On vous le souhaite, les universitaires, et puis après, les champions du monde, avec peut-être une carrière, quoi, à la Pascal Gentil, à la Michael Borreau, dans votre... Enfin, c'est pas dans votre... C'est votre catégorie, ça ? Non, c'est un peu plus haut. Un peu plus haut, un peu plus haut. Bah, ouais, bah oui. Eux, ils ont... Pascal Gentil a fait double médaille de bronze, et Michael Borreau, triple champion d'Europe, bah... Et la reconversion après. C'est bien que vous ayez déjà pensé, c'est vrai, Serge et Anne-Sophie, d'avoir déjà pensé à l'avenir, à faire un DUT, voilà, il y a le sport dans la vie, mais il n'y a pas que ça, il faut penser à l'après aussi, ce que vous aviez fait, vous, avec vos études de kiné, Anne-Sophie. Nous, on n'est pas des sports professionnels, donc il faut, de suite, même si on peut gagner un peu d'argent, et ça dépend vraiment des sports et de la notoriété, donc il faut prévoir, et il a tout à fait raison. – Est-ce qu'il y a la même rivalité dont on parlait entre la France et le Japon, entre la France et la Corée du Sud, en taekwondo, Thorane ? – Ah oui, ah oui. – Est-ce que la France est aussi respectée que les judokas françaises, que les taekwondoïstes françaises le sont par les coréens ? – Exactement, bah la France, on est à peu près, on doit être sixième, cinquième mondial, en termes d'équipe masculine, on va parler pour les masculins. En fait, la France, on est perçue par les autres, parce qu'on se respecte tous, il y a les copains d'autres pays qui nous disent que, nous la France, on est un peu des cogneurs, on veut peut-être trop donner, c'est peut-être des fois, quand on perd des combats, on veut peut-être trop se battre, et eux, ils sont plus en finesse, les autres pays, ils savent très bien que… – Là aussi, c'est une autre école, quoi. – Voilà, exactement. – Et le taekwondo est obligatoire en Corée du Sud aussi, ou en tout cas la formation est obligatoire. – Exactement, exactement. – Ça, c'est peut-être la clé, c'est une réflexion, pour conclure cette émission, effectivement, qu'il faudrait avoir, pour le judo notamment, et pourquoi pas pour d'autres sports, notamment en France. Bonne chance à vous, Thorane, ça va bien se passer. Anne-Sophie, bonne chance aussi, on va vous suivre de très près, maintenant que vous faites partie de la famille Sport U. Serge, évidemment, vous êtes chez vous ici, bien évidemment. Merci infiniment, merci de vous avoir suivis. On peut se retrouver évidemment sur mce.tv.fr. À très bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501